Le discours était justement plutôt du côté du milieu. Emmanuel Davidenkov, EducPros et l'étudiant ont organisé pour la deuxième fois une learning expedition ici aux Etats-Unis. Pourquoi Boston ? Boston, parce que la première learning expedition était dans la Silicon Valley et qu'il y a deux écosystèmes extraordinairement innovants aux Etats-Unis. La Silicon Valley est ce qu'on appelle la Route 128. C'est une route qui encercle Boston et où on trouve Harvard, le MIT, des startups, du venture capital, c'est-à-dire des gens qui financent l'innovation et puis un certain nombre de grandes entreprises. Donc c'est un endroit, c'est un catalyseur d'innovation absolument extraordinaire au niveau mondial. Qu'est-ce que vous avez appris tous de l'expérience de l'année dernière ? Le principal enseignement de l'expérience de l'année dernière dans la Silicon Valley, c'est que vraiment depuis 2-3 ans, des centaines, des milliers de chercheurs, de financeurs, d'universitaires se sont mis en tête de réinventer l'éducation. Ça peut sembler fou, c'est un projet fou, mais c'est quand même un écosystème, le numérique dans la Silicon Valley et c'est vrai aussi à Boston qui a déjà prouvé dans d'autres secteurs comme la musique, comme les médias, comme la librairie, comme la médecine, comme dans beaucoup de secteurs qui étaient capables de le faire. Et donc il nous a semblé passionnant d'aller découvrir le début de cette révolution qui est en train de se jouer aujourd'hui. Et le cœur de ce changement, c'est ici aux États-Unis. Qu'est-ce que l'enseignement supérieur en Europe n'a pas compris que les Américains, eux, ont compris ? Je pense que l'atout principal de la démarche américaine aujourd'hui, c'est d'être extraordinairement centré sur l'utilisateur. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une logique d'enseignement seulement teaching, ils sont aussi dans une logique d'apprentissage, learning. C'est ça qui les occupe principalement. Et quand on regarde toutes les innovations qui sont mises en place aujourd'hui, je pense que l'objectif premier pour le moment, ce n'est pas encore de trouver un modèle économique nouveau pour l'éducation au niveau mondial, c'est d'améliorer nos façons d'apprendre dans ce monde numérique qui fait juste émerger. On est au début de cette révolution absolument extraordinaire. Et c'est ça qui est en train de se jouer. Dans votre dernier livre, Le tsunami numérique, vous parlez d'une révolution en cours qui viendrait de l'enseignement supérieur. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus ? La révolution commence dans l'enseignement supérieur parce qu'il y a déjà un marché de l'enseignement supérieur au niveau mondial, pas forcément un marché au sens commercial ou marchand du terme, mais disons qu'il y a une compétition, une concurrence, parce qu'un certain nombre de pays ont compris que l'intelligence, le savoir, c'était le pétrole du XXIe siècle. Donc ils savent que maintenant il faut se doter des meilleures forces, de la meilleure puissance intellectuelle qui soit. Et ça, ça se joue dans les universités, ça se joue dans l'enseignement supérieur. C'est pour ça que ça démarre avec l'enseignement supérieur. Mais c'est une révolution qu'on observe aussi aujourd'hui dans les écoles et dans les collèges et dans les lycées par les usages. Un jeune, aujourd'hui, passe plus de temps sur son smartphone ou sur sa tablette que devant la télévision. Donc tout ça est en train de changer. Mais c'est vrai que l'enseignement supérieur est en première ligne de ces changements-là. L'autre point sur l'enseignement supérieur, c'est qu'il y a une grande variété d'approches pédagogiques qui existent déjà dans l'enseignement supérieur. Il y a une grande ouverture à l'innovation. Ce n'est pas un système monolithique, ce n'est pas un système tubulaire, et donc c'est un système beaucoup plus mobile. Les curriculums transversaux, les flip classrooms, les MOOCs, il y a certaines choses qui sont en train de se passer dans le monde de l'éducation. Quelles sont celles qui vous inspirent le plus ? S'il fallait choisir trois projets innovants, le premier c'est tout ce qui se passe autour du design thinking. C'est très difficile à traduire, la pensée design, alors ce n'est pas le design au sens fabriquer des objets, c'est au sens de la conception. À partir notamment de Stanford, de la dischool de Stanford, mais on voit ça aussi à Boston, et on le voit aujourd'hui en Europe partout. Les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les écoles de design, et parfois même d'autres disciplines, notamment les sciences humaines, se réunissent et apprennent à penser ensemble, à essayer de concevoir ensemble. Vous pouvez faire ça sans écran, vous pouvez faire ça avec des Legos, vous pouvez faire ça avec des instruments de fabrication. C'est simplement, essayons de nous comprendre, et essayons avec nos compétences, nos champs disciplinaires respectifs, d'apprendre à travailler ensemble. Ça c'est une innovation que je trouve très intéressante, qui casse le système disciplinaire tubulaire. Une deuxième innovation, c'est la Flip Classroom, la classe inversée, l'idée que vous allez apprendre chez vous, et une fois que vous arrivez en cours, on va travailler ensemble, on va reprendre ce que vous n'avez pas compris, de manière assez classique d'ailleurs, mais ensuite on va travailler sur de la résolution de problèmes, sur des études de cas, dans un laboratoire, pour essayer d'apprendre autrement. Ça je crois que c'est une évolution extrêmement intéressante, extrêmement importante. Et puis la troisième, elle est liée pour moi au Big Data, c'est-à-dire la collecte de données qui va permettre de pister, de traquer votre façon d'apprendre individuellement, et de vous aider individuellement en disant, ben voilà, si vous n'avez pas compris à tel moment, telle chose, c'est parce qu'il vous a manqué telle brique à tel autre moment, et on est capable de vous le dire, et on est capable de dire à l'être humain, à l'enseignant, qui reste fondamental dans tous ces dispositifs, on est capable de dire à l'enseignant, c'est là qu'il faut que vous aidiez, c'est là qu'il faut que tu aides le jeune. Voilà, je crois que c'est trois changements fondamentaux.